bonjour c'est anne-marie de crudy vegan alors il fait un magnifique soleil il fait vraiment très très beau et j'ai décidé de décréter l'hiver terminé et alors quand l'hiver est terminé nous ça nous donne envie ça donne des envies de glace et je trouve que le summum enfin le plus jouissif dans une glace c'est l'esquimaux on adore ça donc j'ai décidé de renouer avec les esquimaux et de vous montrer puisque vous êtes certainement intéressé par savoir comment faire des esquimaux tous fruits sans lait sans crème sans produits animaux des esquimaux délicieux et bien je vais vous montrer ça tout de suite alors ils sont déjà faits je vais vous les montrer alors ça c'est un petit échantillon on peut bien sûr les décorer avec des poudres de la noix de coco comme on veut on peut aussi les manger tout chocolat sans rien du tout dessus c'est un vrai délice je vais pas le manger tout de suite parce que c'est pas l'heure mais vraiment c'est tentant ça vous dit alors on y va voici les ingrédients de ces belles glaces de ces beaux esquimaux je mets trois bananes pour une bonne cuillère de caroub une bonne cuillère de cacao et une petite cuillère à soupe tout ça à soupe de d'assai de poudre d'assai mon blender vous le trouvez chez crudiju.fr c'est le vacuum blender cuvings qui fait des smoothies sous vide et vous avez 100 euros offert avec le code crudy blender alors voilà je mets la coupe qui protège du bruit et on met en route en faisant le vide et puis le mixage juste après alors je vous recommande ces petits moules à esquimaux ils sont vraiment parfait très simple d'utilisation vous les trouverez sur ma page ustensiles de crudy vegan si vous voulez vous les procurer il suffit voyez de remplir les petites alvéoles et ensuite de glisser un bâton en carton en carton non quand même pas en bois et voilà on a des esquimaux très simples ça se démoule très facilement c'est super voilà donc je vais remplir tous mes petits moules il suffit ensuite de les mettre au congélateur et d'attendre une heure deux heures ou un peu plus et puis ensuite de les déguster ce qui mots sont délicieux vous pouvez les manger tel quel ou bien mettre un peu de petite poudre de fraises comme j'ai fait là la poudre de fraises c'est vraiment délicieux aussi ou un petit peu de noix de coco de toute façon c'est très bon c'est très désaltérant c'est aussi nourrissant et ça reste un dessert très sain pour la santé alors bon appétit à bientôt pour une autre vidéo bye bye bon appétit bon appétit